Alors, pour trouver les concentrations à partir du courbe détaillonnage, on voit notre courbe, les axes des Y et les axes des X, et on peut ensuite finir à remplir notre tableau. Ça, c'est l'équivalent à les axes des Y et ça, c'est les valeurs de X. Ça, c'est la formule du pente qu'on peut utiliser et on a cette formule ici, on peut juste vitement calculer les valeurs. J'ai rempli toutes les valeurs en O et maintenant, je vais faire un exemple de la dernière, juste isoler l'X et puis on peut utiliser ça pour trouver notre valeur de X. Ça, c'est nos concentrations. Alors, j'ai trouvé ma concentration de 2.086, bla 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 bla. Alors, maintenant, on a complété notre tableau à partir de notre courbe détaillonnage et ça, c'est le tableau qu'on va ensuite utiliser pour faire la figure numéro 2. Alors, on va avoir des nouveaux valeurs de X et Y pour la figure 2 parce qu'on va avoir un différent tableau. Alors, on va avoir nos Y comme concentration et nos X comme la température du traitement. Maintenant, on peut choisir n'importe quelle boîte et on peut commencer à rentrer nos valeurs. Alors, j'ai choisi de rentrer mes valeurs de X et Y dans cet ordre parce que ça, c'est comment Excel ou Sheets va faire le graphique. Alors, ça va prendre cette colonne en premier, cette colonne en deuxième. Pour les valeurs du témoin, j'ai juste, ça doit être une valeur numérique. Alors, j'ai juste, la valeur du témoin, c'est la température ambiante du salle. Alors, ça, c'est à environ 21 degrés Celsius. Alors, j'ai choisi de remplacer le témoin ici par 21 degrés Celsius et j'ai juste le mis en ordre croissante pour que ça soit dans le bon ordre. Et ça va aider pendant qu'on fait le tableau. Alors, maintenant, on sélectionne toutes nos valeurs, on fait Insert et puis on fait Chart. Après, ça va nous donner un tableau ici. Alors, pour, si ça vous donne un chart qui n'est pas linéaire, tu peux aller dans Chart Editor et choisir Line Chart pour que ça soit le bon type de graphique. Après, on fait ici, Customize, on fait Chart and Access Titles pour changer les titres. Chart Titles, on n'a pas besoin parce qu'on fait la titre du graphique en-dessus. On peut le changer à ici, Horizontal Access Titles. Un petit rappel pour rouvrir Chart Editor, tu justes cliques sur ces boutons ici et tu cliques Edit Chart. Alors, maintenant, tu peux ouvrir Customize encore, puis Chart and Access Titles, Horizontal Access Titles. Et on veut avoir la température ici en degrés Celsius et ça doit avoir les propres symboles. Alors, tu peux juste faire un petit comme Google Search et copier le degré symbole de ça, puis le coller avec ça. Et maintenant, on a notre axe des X. Tu peux le faire encore en choisissant Vertical Access Titles et le faire de cette façon ici. Après tout ça, tu peux choisir toute la charte, tu peux juste, um, assurez-vous que tu n'es pas sur Editor Mode. Tu peux, tu peux choisir sur ces trois boutons ici, et puis Copy Chart, et puis après tu peux le coller sur Google Doc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !